La paix, la stabilité et la sécurité dans le monde doivent être les objectifs numéro 1 de la communauté internationale. Le président du Faso a interpellé les représentants des différents gouvernements et organisations internationales à se mobiliser autour de ces valeurs. Dès le début de ce journal, nous ferons un point sur l'adresse du président Blaise Compaoré à l'Assemblée Générale de l'ONU. Au Burkinaï, la question de respect des marges bénéficiaires d'engagement des grossistes ou encore de respect des normes de qualité, le contrôle auprès des librairies nationales se poursuivent donc dans les grandes villes à Ouagadougou sur neuf librairies contrôlées. Une a été épinglée pour non-respect de cet engagement de ne vendre que du gros. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat fait le point dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Hier 25 septembre, le président du Faso s'est adressé à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. A New York, Blaise Compaoré a interpellé les représentants et gouvernements et les organisations internationales à se mobiliser pour la recherche de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans le monde. Le point avec nos envois spéciaux aux Etats-Unis, Urbain, Benito Sommet et Alfred Nikiema. Dans son adresse à l'Assemblée, le président du Faso a d'abord situé le contexte dans lequel se tient cette session. Le monde entier est sujet à des crises sociopolitiques, à des conflits armés, des extrémismes religieux, la criminalité transfrontalière, le terrorisme et des pandémies diverses qui interpellent toute l'humanité. Pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la sécurité, Blaise Compaoré préconise l'esprit de partage et de solidarité. Après avoir salué l'action des responsables de l'ONU qui se sont succédés à la tête de l'institution, le chef de l'Etat a eu une pensée pour le peuple kenyan durement éprouvée ces derniers temps. C'est le lieu pour moi d'exprimer au peuple kenyan la compassion et la solidarité du Burkina Faso suite aux actes terroristes perpétrés en Nairobi. Parlant de la situation dans la sous-région, Blaise Compaoré a déploré les crises multidimensionnelles survenues ces dernières années. Il a loué les efforts de la communauté internationale pour y ramener la paix et la sécurité et dit la disponibilité du Burkina Faso a toujours œuvré à l'avènement d'une paix durable et de la stabilité dans la sous-région mais aussi dans le reste du continent. Au-delà de la résolution des crises sociopolitiques et militaires dans l'espace ouest africain, le Burkina Faso adhère fortement aux initiatives de la communauté internationale visant la restauration d'une stabilité durable en République centrafricaine, en RDC, dans la région des Grands Lacs, en Somalie, au Soudan. Quant à la question du Sahara occidental, mon pays soutient la recherche d'une solution politique acceptable par toutes les parties et réaffirme son adhésion à l'initiative du Maroc pour un statut d'autonomie de la région du Sahara comme alternative crédible et réaliste dans le dénouement de ce différent. Le président du Faso en appelle au dialogue permanent pour résoudre les différentes crises qui secouent le monde en différents endroits. La situation qui prévaut en République arabe syrienne appelle d'urgence à l'arrêt immédiat des hostilités et à la recherche de solutions politiques à la crise. Aussi, encourageons-nous la mise en œuvre de l'accord américano-russe du 14 septembre 2013 visant au contrôle et au démantèlement des armes chimiques. Concernant la situation au Moyen-Orient, nous saluons la reprise des pourparlers directs israélo-palestiniens et encourageons vivement les différentes parties à œuvrer dans le sens de la résolution pacifique du conflit en vue d'aboutir à une solution juste et équitable fondée sur la reconnaissance d'un État palestinien vivant en parfaite harmonie avec Israël. Le climat de dialogue et de détente qui caractérise les relations entre la République de Chine-Taiwan et la République populaire de Chine mérite d'être saluée et encouragée. Dans cet esprit, nous nous devons d'accueillir la République de Chine-Taiwan au sein des agences spécialisées des Nations Unies, notamment l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et la Convention cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques. Nous saluons par ailleurs la contribution inestimable de Taïwan dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en faveur des pays en développement comme le Burkina Faso. Pour une humanité plus épanouie et plus solidaire, dira-t-il, il importe que prévale encore et toujours la paix, le dialogue et la stabilité préalable à toute action de développement. A Ouagadougou, la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UMOA s'est ouverte ce matin. Les participants se penchent sur des dossiers relatifs à la mobilisation des ressources, au fonctionnement des institutions et à l'artisanat, entre autres. Par ailleurs, les ministres de l'Union se réjouissent de la croissance économique de 6% observée. Jacques Lamisa Tarpaga L'économie de l'espace UEMOA connaît une croissance de 6,4% selon les derniers chiffres. Le besoin d'une intégration plus accrue se fait davantage sentier. Et les ministres de l'économie et des finances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se penchent à Ouagadougou sur des dossiers tendant justement vers cet objectif. C'est ainsi qu'il nous est soumis pour approbation la situation sur l'état d'avancement des initiatives en faveur de la mobilisation des ressources concessionnelles pour le financement du logement et de l'immobilier dans les pays de l'UMOA, ainsi qu'une série de textes relatifs notamment au domaine de l'artisanat, de l'aviation civile, de la libre circulation et du droit d'établissement des architectes de notre espace. Nous aurons également à nous pencher sur des dossiers relatifs au fonctionnement de nos institutions, parmi lesquels figurent, entre autres, le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UMOA au 30 juin 2013, les rapports de la Cour des comptes de l'UMOA pour les exercices 2008 à 2011, ainsi que l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la préservation et la consolidation de la viabilité. du secteur de la microfinance dans notre union. Ce troisième conseil ordinaire des ministres statutaires de l'UMOA se tient dans un contexte économique, marqué par l'installation tardive des pluies dans les états sahéliens membres ont reconnu les ministres. Cela présage des récoltes relativement mauvaises. Les organes et les institutions de l'Union s'attellent donc à renforcer la synergie de leurs actions pour faire face à ce défi. En même temps, les parlementaires de la Commission des finances publiques et de l'espace sont également réunis à la faveur de leur Assemblée générale constitutive. Au cours de la rencontre, les députés de l'UMOA vont échanger sur la question de l'état de la mise en œuvre de la directive de l'Union, laquelle directive porte sur l'harmonisation des lois de finances. Anna-Lucie Guéret, reportage. Ils sont venus du Niger et du Sénégal pour prendre part à l'Assemblée constitutive de l'ACOFIP, l'association des commissions chargées des finances publiques des parlements des pays de l'espace UOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Avec leurs collègues parlementaires burkinabés, ils échangeront notamment sur l'état de la mise en œuvre de la directive de l'UMOA pour ta harmonisation des lois de finances. Ce thème sera développé par un représentant de la commission de l'UMOA avant l'élection des membres du bureau de l'association. Cette intégration que nous avons tous voulu au sein de l'UMOA nous a conduit à avoir l'idée de créer cette association de façon premièrement à accompagner nos états dans le cadre de l'intégration et en plus accompagner l'UMOA dans le cadre de l'harmonisation d'une différente politique en matière de gouvernance financière. Le cinquième vice-président, représentant le président de l'Assemblée nationale, s'est attardé sur des objectifs poursuivis par l'association qui sont tous nobles. Créer et entretenir un courant d'échange permanent entre les membres de l'association en vue de promouvoir et de soutenir toute initiative visant la transparence dans la bonne gestion des finances publiques au sein de nos pays respectifs. capitaliser les expériences réussies de vos membres, vous impliquer activement dans le processus de mise en œuvre des directives de l'UMOA sur les finances publiques, renforcer les capacités de vos membres et enfin établir des liens d'amitié de coopération avec d'autres partenaires. Les députés de la commission chargée des finances publiques qui entendent accompagner la commission de l'UMOA prévoit dans le cadre de leurs activités des actions qui visent le renforcement des capacités de leurs membres. Et depuis le début de ce mois de septembre, le ministère en charge du commerce a entrepris une série de contrôles auprès des librairies grossistes. Il s'agit de vérifier entre autres l'engagement pris par ces grossistes de ne pas vendre à la fois du gros et du détail. Sur les neuf contrôlés, une librairie a été épinglée à Damakoulibaly. Depuis le 9 septembre dernier, les vérificateurs du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat ont entrepris une série de contrôles des prix des fournitures scolaires auprès des importateurs grossistes. Ce contrôle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère. L'une des actions fortes à mener consiste à renforcer le dispositif opérationnel de contrôle du ministère, de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat. Nous allons renforcer de sorte à maîtriser la hausse des prix. Vous savez que nous sommes dans une période de fichière et il nous faut maîtriser cette tendance inflationniste des prix afin de soulager les populations. Le bilan à mi-parcours de cette opération présentée au cours de cet échange avec les journalistes fait le point suivant. Sur neuf librairies grossistes contrôlées dans la ville de Ouagadougou, une a été épinglée car vendant à la fois en gros et au détail, toutes choses contraires aux engagements pris par ce dernier au mois de mars. C'est un importateur en fait. Il nous a fait savoir qu'il vendait en gros des gros détails. Parce qu'il vend au détail, parce qu'il n'a pas de clients grossistes qui viennent beaucoup vers lui. Donc il nous a fait savoir qu'il devait vendre normalement au grossiste. Et c'est un importateur. Nous sommes présentement, nous avons réclamé les dossiers d'importation. Et présentement, nous sommes en train de traiter ça. Et à l'issue du traitement, nous allons faire un procès verbal. Nous allons remettre à notre supérieur. C'est à lui de prendre la décision. Pour les autres, des infractions telles la non-indication du prix de vente maximum autorisé ou encore le non-respect des règles de facturation ont été rélevées. Les sanctions encourues par ceux qui seront reconnus coupables au terme des procédures vont des amandes à la fermeture pure et simple des magasins. Direction à présent le sud-ouest où le ton a été donné pour la conférence annuelle des instituteurs principaux. À Gawa, 126 instituteurs et encadreurs pédagogiques se sont retrouvés pour se pencher sur le renforcement du management des écoles au Burkina. Le point avec Dramandadia. Hymn de la victoire à l'ouverture de la conférence annuelle des instituteurs principaux en service au sud-ouest et d'autres venus de l'école normale supérieure de Kudougou pour 4 jours d'échange. Cette conférence qui a profondément le management des écoles pour nous est très capitale dans la mesure où les instituteurs principaux sont les encadreurs de proximité. C'est eux qui ont la charge d'encadrer les maîtres dans les classes mais aussi les élèves. Au nombre de 126 à l'école du renforcement de leur capacité manageriale, ces instituteurs principaux sont aussi appelés à se donner des idées et à s'investir davantage pour une éducation de qualité au Burkina. Ces instituteurs principaux, c'est d'abord d'être les premiers sur le terrain pour essayer de voir avec les parents d'élèves comment organiser la rentrée. Parce que la rentrée n'est pas si facile que ça. Il y a des zones aujourd'hui où il faut faire le recrutement. Et ce recrutement ne se fait pas seul. Je souhaiterais que cette fois-ci, pour cette rentrée, qu'au moins le recrutement se fasse également en collaboration avec les maires. Parce qu'il y a toujours des réticences dans certaines zones. Vraiment c'est très déplorable. Aujourd'hui, la scolarisation n'est pas très... Les gens ne sont pas encore... Il n'y a pas cette cour dans le sud-ouest où il n'y a pas le fruit de l'école. Mais malgré tout, les gens sont un peu réticents. A la faible scolarisation des enfants au sud-ouest s'ajoute un taux élevé de déperdition dû le plus souvent à la ruée vers l'or. Autant de préoccupations qui minent notre système éducatif et des solutions sont entendues au terme de cette rencontre. La page santé de ce journal évoque la question de la planification familiale et son incidence sur la mortalité maternelle et néonatale. Une caravane de presse a été organisée afin de rendre disponible l'information juste et vraie auprès des populations cibles de trois régions du Burkina. Cette grande tournée du ministère de la Santé est soutenue par l'UNFPA, le point de l'étape de la région du centre-sud avec Yolande Lompot. La présente caravane de presse entre dans le cadre du repositionnement de la planification familiale. Un passeport qui devra permettre à chaque couple de mieux organiser sa vie. Il s'agit donc de pouvoir faire en sorte que la prévalence contraceptive soit élevée et qu'il y ait un impact en termes de mortalité maternelle et néonatale. Pour cette caravane-ci, il s'agit donc de donner l'information juste à un certain nombre de cibles que sont les femmes, les chefs de famille et les communautés sur la santé de la reproduction de façon générale, mais de façon spécifique sur la planification familiale. La région du centre-sud dispose de quatre districts sanitaires et selon le directeur régional de la santé, la planification familiale se porte bien de façon globale, mais l'adhésion des populations cause problème. Une assertion corroborée par l'association Zakla Yolumde, l'une des associations qui fait de la promotion de la santé de la reproduction sa préoccupation à travers sensibilisation, formation et plaidoyer. Les femmes n'aiment pas parler devant leur mari, ça c'est un. De deux, les hommes aussi n'aiment pas que les femmes adhèrent à la planification familiale. Pour amener ces hommes à adhérer, on fait des animations grand groupe, on parle de ça et maintenant on part dans les domiciles, c'est ça qu'on fait des visites à domicile, on voit les couples pour sensibiliser l'homme, pour le montrer l'importance même de la planification familiale. Parfois nous assistons à certaines femmes qui viennent pour une méthode ou pour une autre sans le consentement de son mari. Bien sûr, ce n'est pas normal, nous sommes en train de travailler de faire de telle sorte que chaque femme qui va venir, en tout cas, essaie de convaincre de travailler avec son mari parce que si le mari adhère, c'est facile. Dans la cité de la patate douce par exemple, les méthodes contraceptives les plus utilisées sont les injectables, les pullules et les implants. Et si certains conjoints s'accommodent difficilement de l'utilisation des différentes méthodes et vont jusqu'à intimider leurs femmes, d'autres par contre donnent le bon exemple. La planification familiale permet d'espacer les naissances. Elle contribue à assurer une bonne santé de la mère et de l'enfant. Elle permet à la mère de mieux prendre soin de ses enfants et de bien travailler. Si j'ai choisi l'injectable comme méthode contraceptive, c'est parce que mon mari y consente. Pour le bien-être de la mère et de l'enfant, autorités coutumières et administratives conjuguent leurs efforts pour aider les agents de santé. Nous ne faisons que sensibiliser et les faire comprendre qu'effectivement, c'est dans notre intérêt de limiter les naissances. Parce que quoi qu'on veuille aujourd'hui, vous voyez que cette histoire de vie chère et autres là, la cause n'est rien d'autre que la surpopulation. Donc les enfants ont besoin d'être éduqués, d'être poussés, surtout au niveau de l'étude et tout, pour que vraiment ce soit des hommes de demain. Donc nous faisons de la sensibilisation et nous pensons qu'en tout cas, ça va payer. Et c'est pas la peine de prendre autant de femmes. Donc moi-même, je suis un exemple. Et pour Martine Ilboudot du village de Dagouma, qui a connu tardivement les avantages de la planification familiale après 13 accouchements, aucune de ses jeunes soeurs ne devrait demeurer dans l'ignorance. À présent, voici une action saluée par plus d'un, le centre d'accueil Kazasara, qui se veut une maison où la cellule famille sera reconstituée pour des enfants en difficulté. Près de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans la construction des locaux, de ce centre donc qui entend offrir un environnement serein pour une vingtaine d'enfants confiés à Kazasara par la justice et l'action sociale. Les précisions dans ce reportage de Sanua Christine Koulibaly. À l'image de ces deux drapeaux côte à côte, ce sont deux pays amis, le Burkina et l'Italie, qui fédèrent leurs énergies pour venir en aide aux couches les plus vulnérables du Burkina, notamment à cette vingtaine d'enfants de la maison famille Kazasara. Implantée sur une superficie de 20 hectares, cette nouvelle résidence a coûté une centaine de millions de francs CFA à l'ONG Tempus, qui n'est pas son premier chasse au Burkina. Même si l'association Tantemani Père est présente au Burkina depuis longtemps, avec des petites structures comme le centre d'Ansel et la maison de Poussin, maintenant, il dit, finalement, on a une structure un peu plus grande et plus adaptée pour vraiment accueillir les enfants en difficulté. Des enfants en difficulté confiés pour la plupart par la justice et l'action sociale à la Casa Sara, la case d'accueil, de solidarité et d'accompagnement. Une structure qui se donne pour mission d'offrir un environnement familial et plus de possibilités aux plus démunis. Nous voyons chaque fois les enfants arriver chez nous avec leur histoire, leur grand poids et on souhaite et on imagine, on rêve le meilleur pour eux. Donc, on est heureux de les voir heureux quand ils sont dans leur chambre, dans leur lit et finalement, ils ont leur espace comme il faut. Ils sont plus de 2 millions 100 000 au Burkina. Avoir besoin d'un appui, soit en vivre, soit en santé, soit en encadrement, en éducation. Et donc, l'inauguration d'une telle structure constitue vraiment pour nous un appui dans la mesure où, de manière pratique et opérationnelle, on l'a vu, c'est une structure qui constitue un relais pour notre département. Située dans la commune rurale de Péni, ce centre n'est qu'une branche de la structure qui a également un centre d'accueil pour filles. Mais, aujourd'hui, la maison famille a fait du bien-être des tout-petits sa priorité. Solidarité toujours et cette fois, le sort des sinistrés de Machakwali préoccupe l'Ocades Caritas. L'ONG chrétienne porte assistance aux victimes des inondations de la commune avec des vivres divers. 2 500 personnes avaient été durement touchées par les pluies des 16, 17 et 18 août derniers dans cette localité de la région de l'Est. Oswald Gaétan Segueda et Oumou Sissé. Plus des mois après les inondations, les secours et particulièrement l'assistance alimentaire se poursuivent à Machakwali. Après avoir tout perdu, les sinistrés s'en remettent aux bonnes volontés et l'ONG Ocades Caritas de Fada leur vient en aide avec du riz, du maïs et du miel. L'Ocades en tant que structure est d'office, une structure qui a appelé à accompagner les personnes qui sont dans les difficultés, à accompagner les personnes qui sont dans les urgences. La situation qui s'est présentée au niveau de Machakwali était quand même assez bouleversante au regard des dégâts que cela a pu créer et au regard surtout du nombre de personnes. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 500 ménages qui ont été touchés et cette situation interpelle l'Ocades en tant que structure et nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer pour soulager la peine des gens. Du côté des bénéficiaires, le geste de l'ONG s'apprécie positivement. Je ne veux qu'à remercier l'Ocades et la paroi de Kanchari du geste qu'ils ont fait. Très bien même, je les remercie. Après l'aide alimentaire, le souci principal des sinistrés est de reconstruire le marché, les champs et les concessions afin de retrouver une vie meilleure. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501